Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche. Le journal de presque 17h17. Lampe électrique, hyper pratique. Et on commence par les titres. Oui, comme tous les présentateurs de journaux, nous sommes aujourd'hui en deuil. On perd le meilleur d'entre nous. Et maintenant la question de la succession de Jean-Pierre Pernaut se pose déjà. Est-ce que TF1 va en profiter pour mettre un journaliste à sa place ? Ce sera un sale coup pour les téléspectateurs. Emmanuel Macron a déclaré que la France va prendre le tournant de la 5G car je ne crois pas au modèle Amiche. Oui, c'est marrant parce que quand on voit un peu les moyens qu'il laisse à l'hôpital, on dirait que pour la santé, le modèle Amiche lui plaît plutôt. Des brèves ? Et oui Charline, la France va prendre le tournant des brèves. Oui, ça fait un moment déjà. Oui, ça fait un moment, ça tourne un moment. Oui, mais ça va. Et on commence par l'interview de Marion Maréchal. Oui, sur BFMTV, elle a eu cette phrase au sujet de sa tante. Je cite « Marine Le Pen ne peut pas gagner seule ». Voilà, en revanche, vu le dernier débat d'entre deux tours, pour ce qui est de perdre, Marine Le Pen n'a besoin de personne. Et d'un petit peu de vin blanc. Marion Maréchal a ensuite déclaré « il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance ». C'est idiot comme analyse parce que c'est la conséquence et pas la cause. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, il y a une surreprésentation de raciste au Rassemblement National, alors que Marine Le Pen vous le dira, le Rassemblement National n'est pas raciste. Très bien. C'est malin. Sans transition, selon un sondage Ipsos, une majorité de Français se déclarent favorables au rétablissement de la peine de mort. Et j'ai en exclusivité les thèmes des prochains sondages Ipsos, pour ou contre le travail des enfants pour favoriser la relance ? Pour ! Recoloniser l'Afrique, bonne ou mauvaise idée ? Bonne ! Et faut-il abolir le droit de vote des gonzesses ? Ah non, alors ça par contre… Ipsos. Alors j'ai surtout l'impression que chez Ipsos, il y a des sondeurs qui sont prêts à relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à ouïe. C'est pas impossible. Réchauffement climatique, comme à son habitude, Donald Trump a fait une déclaration stupéfiante puisqu'il a dit… Ça finira bien par se refroidir. Eh oui ! Eh oui ! Trump, s'il était médecin, il serait capable de dire à Philippe Croison « Vous inquiétez pas, ça finira bien par repousser ! » Science, des chercheurs américains ont découvert un gaz pouvant provenir d'une forme de vie dans les nuages de Vénus. Moi, je n'y crois pas, Charlie. D'accord, depuis quand vous êtes spécialiste de l'espace, maintenant ? Mais il paraît que les femmes viennent de Vénus et tout le monde sait bien que les femmes, c'est les princesses, elles ne font pas de gaz. People, l'acteur Chris Evans a diffusé par accident. Une photo de son pénis. Chris Evans, c'est désormais le favori pour décrocher le rôle-titre dans le biopic de Benjamin Griveaux. Laetitia Hallyday a annoncé la sortie d'un titre de blues inédit de Johnny, suivi d'un album posthume et d'un confrêt comprenant un documentaire sur son dernier roadtrip américain. Rien que ça, eh ben, on connaît une qui a dû recevoir son avis d'imposition. Et des brèves ! Dans le Gers, un ragondin a privé neuf communes d'internet et de téléphone. On peut dire ce qu'on veut, mais chez les amis, ça ne serait pas arrivé, ça. Et la dernière ? Et la dernière, oui, je voudrais terminer ce journal de 13h par notre série « Les métiers qui vont disparaître ». Aujourd'hui, un métier va tomber dans l'oubli, celui de présentateur de JT qui parlait des métiers tombés dans l'oubli. Un reportage de mes équipes TF1 Région Porménagère. Merci Alex Vizorek.